Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ecoute ça va très très bien et toi ? J'aurais pu le refuser aussi ? J'aurais pu le refuser effectivement parce qu'il faut savoir que Val a lancé et j'ai dit non, c'est moi qui lance cette fois-ci. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, voilà comme ça c'est dit. Et si vous voulez me soutenir, il y a le lien Utip et la boutique MagicBazaar en description avec le code toujours actif ValetPL2019 qui vous donne un booster à partir de 10€ d'achat ou 3 boosters à partir de 50€ d'achat dans leur boutique. Vous pouvez acheter tout et n'importe quoi dessus, il y a plein de choses, n'hésitez pas à y faire un tour, merci beaucoup. Merci énormément. Petite vidéo comme vous l'avez vu dans le titre, débrief du MCVII, donc mythique qui est un peu type 7. C'est écrit là, c'est écrit partout et on cache le petit loup d'ailleurs avec ça. C'est pas bien grave. Voilà, qu'on voit quand même la tête du loup. C'est vrai qu'il est beau. Qui a été très important dans ce week-end, je lui ai fait un bisou sur une miniature. Tu lui as fait une petite caresse comme ça. Il ne se lave pas les dents, il faut le savoir. Ah bah les loups ne se lavent pas du tout les dents. Le pouce préhenseur. Non. Il pourrait boire de l'eau et faire des gargarismes au moins. Minimum. Mais est-ce qu'il a la gorge préhenseur pour faire des gargarismes ? Je ne sais pas. Vous avez vu, Carl est revenu. Voilà, juste tu voulais dire. Donc on est trois pour cette vidéo. Carl revient, évidemment je ne vous ferai pas le coup de l'inviter parce que là je ne peux pas le cacher. Et de toute façon vous le connaissez donc ça ne marche plus. Si tu dis il y a un invité il s'appelle Carl ? Non, il y a un invité. Ce n'est pas qui c'est. Bref, du coup c'est un début de vidéo incroyable. On va vous parler comme à l'accoutumée du mythique championship qui vient de passer, donc qui était sur Arena. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés nous voir dans le week-end. Merci vraiment. Il y a très nombreux, notamment le dimanche. Merci infiniment à vous tous. Ça nous a fait très plaisir. On a vécu un week-end de dingue. Pour revenir un petit peu sur ce week-end, outre le tournoi qui était très sympa à voir dans ce nouveau standard, cette nouvelle méta. Ouais, c'est ça. Troisième méta déjà depuis Eldraine. Ouais. À laquelle on s'attendait et en fait on ne s'y attendait pas. Non. Alors en fait... On s'attendait à 50%. C'est ça. Non, en fait ce qui était attendu, c'était les decks qu'on voyait émerger après le Bandoko, c'est-à-dire les June Sacrifice, les Jeskai Cavalier qui étaient vraiment les meilleurs decks du méta. Là, par contre, ça avait vachement disparu quand même. Pour le coup, les versions qui ont parfait, notamment celle de Kavertec, étaient complètement inattendues. C'est pour ça que je préfère les classer dans les versions inattendues. Et par contre, il y a pas mal de joueurs, notamment des gros joueurs, à l'instar de Brad Nelson, Seth Manfield, Ravier Dominguez, Mangucci, qui ont tous fait top 8 avec des decklists, pour le coup, elles, très peu attendues. Donc voilà, on parlera un petit peu des decklists par la suite. Là, au début, on va commencer par faire une retrospective de nos trois jours à nous en tant que casseurs. Oui. Parce que c'était génialissime. Ensuite, on vous parlera des win rates des decks, pour voir quel a été le meilleur deck, celui qui a été le plus performant. Et après, on rentrera dans le détail, on vous présente vite fait un petit peu les decks qui ont dominé ce MC. Et après, on se dira au revoir. Voilà. Exactement. Comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur ça vite. Bon, ça va. C'était la fin de la vidéo. Ça, c'était une blague. Et on peut aussi faire ça. Voilà. Incroyable. Sachez que ça marche aussi en vidéo. J'espère que le son n'était pas trop fort. Du coup, ce cast, très, très cool. Ce cast, incroyable. On a vécu des choses formidables avec vous, le chat, avec nos invités. Merci encore une fois, du coup, à Charles Wickham le vendredi. Enfin, qui était notre invité le vendredi, à Théoméry le samedi. Il y a Raphaël Lévy, le dimanche, qu'on a pu avoir en duplex directement de Long Beach, California. C'était incroyable. Il était sur place. Il était sur place. Il nous a... Il a invité lui-même certaines personnes, dont Alexander Hayne, donc joueur MPL. Enfin, ancien joueur MPL, du coup, puisqu'en 2020, il ne sera plus. Maintenant, il est rétrogradé. C'était très, très cool, voilà, de pouvoir parler un petit peu avec lui, de lui demander pourquoi il y avait un seul héros pressing one dans sa décliste. Et il nous a répondu très sympa. En français. En français, voilà. En français, Alexander. En Montréalais. Ouais, en Montréalais. Adorable. On a pu voir aussi en caméra Lee Chytian, André Straski. On a pu saluer et féliciter André Mengucci. Saluer André Mengucci avec un magnifique félicitation. C'était formidable. En fait, d'avoir Raphaël Lévy en cast en duplex, c'était un rêve d'enfant. Parce qu'il faut savoir que même si là, on a été extrêmement à l'aise et tout, à la base, on était extrêmement fan de Raphaël Lévy. On l'a suivi sur plein de tournois depuis de nombreuses années. Bien sûr. C'est le boss français. Et maintenant, on a la chance de le connaître un peu. Donc, du coup, il accepte de venir faire ces choses-là avec nous. Et un énorme merci à lui. Merci énormément. Mais du coup, on ne s'attendait pas à voir d'autres joueurs MPL, pour le coup, qu'on ne connaissait pas et tout. Et donc, moi, j'ai trouvé… La surprise. C'était un moment… On a fait y avoir piotre. On a dit, Hérard, non, non. Laisse-le se concentrer. C'est vrai en plus. Il nous a dit, oh, il y a piotre. Je l'appelle. On lui a dit, non, non, il est en finale. Laisse-le tranquille et tout. Enfin bref, c'était des moments qu'on ne pensait pas vivre et qui étaient vraiment des moments de stream, vraiment des instants Nutella pour reprendre notre chauffeur Uber de Lyon. Ouais, c'est vrai que c'était ouf. Moi, j'étais bouche bée. J'étais pantois. C'était vraiment très très bien. André Mangucci a pris le casque, a dit bonjour. Je parle français. C'était incroyable parce que c'était des moments… En fait, c'est des gens qu'on suit à travers des écrans depuis des années. Pas forcément pour tous, mais en tout cas pour d'autres, oui. Et donc, du coup, de se retrouver comme ça confronté sans avoir préparé quelque chose, on s'est retrouvé un peu con. Le chat a adoré ces moments-là et c'était vraiment cool. D'ailleurs, le chat… Vous n'avez pas dit à Andréa qu'il était chatteur quand il s'est présenté ? Oui, on lui avait juste dit bonjour. Tout le monde était là en mode, ah, on t'aime et tout. Ouais, ouais. Attention, hein. Je me souviens. Non, mais c'était vraiment incroyable. Donc, un super moment. On a passé un casque de fou. Et puis, les games étaient incroyables. J'ai deux games en tête qui vont rester marqués très longtemps en moi que je n'avais pas forcément retrouvé au MC3 et au MC5. J'avais vu des games comme ça au MC6 en version tabletop, mais la game de IZ Flash entre William Jensen et Gabriel Nassif est vraiment mémorable. Et la game pour le final du loser bracket entre Javier Dominguez et Brad Nelson en miroir de Simic Flash… Ouais. Pouah, quel niveau de jeu, quoi. Il fallait du flash pour faire des belles games. Ouais, je pense que le niveau de jeu en miroir est vraiment très impactant. Même la finale, d'ailleurs, était très, très cool. Et la finale était très, très cool, mais bon, Piotr a écrasé la concurrence. Ouais, on parlera un petit peu de Piotr aussi, forcément, l'homme au 9-0. Ouais, il était très, très, très chaud sur ce week-end. Du coup, voilà, pour notre sentiment un petit peu sur ce cast, on espère pouvoir remettre ça en place le plus rapidement possible. Si on a des gueules d'un peu de déterré, c'est parce qu'on est encore fatigué ce week-end. Donc ça, voilà, c'est pour prévenir les gens qui vont dire dans les commentaires, « Oh là là, ils sont tes vieilles gueules ! » Bah, du coup, c'est pour ça. Salut. Et salut à toi. Et du coup, comme tu es en train de taper ce commentaire, si jamais tu as écouté la vidéo jusque-là, tu es en train de te dire « Merde, je ne vais plus le mettre. » Je contrecarre. Et comme ça, j'ai contrecaré toutes les blagues sur le bouton. Voilà, c'est important de contrecarrer les commentaires originaux. Autodérision, voilà. Donc, on commence avec ce petit tableau pour le métier qui est en Bunchipset, donc des decks, des match-ups en fait. Qui ont été joués pendant les trois jours. Qui ont été joués pendant les trois jours. On peut faire une liste des decks qui étaient les plus représentés. Après, il y a eu quelques rock decks. On l'a déjà parlé pendant le cast. On en avait un peu parlé avant, je crois, au pré-show. Pendant les pré-shows. J'en avais un petit peu parlé aussi au stream du matin sur la Matival. Oui, effectivement. Donc, on ne va pas revenir sur les rock decks. De toute façon, je crois que quasiment aucun n'a fait jour 2 de rock deck. Si tu prends Simic Flash et la version Golgari de Kavartek comme un rock deck, si. Et le Simic Run de... Je prends les rock decks, ceux qui ne sont pas listés là. D'accord. Mais ils ne sont pas listés parce qu'ils n'ont pas performé, je pense. Tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, le Simic Run de Meguchi, c'était un rock deck. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je... Ce qu'on entend par rock deck, ceux qui sont très peu représentés. C'est ça. C'est le terme qui s'utilise en anglais. Ce n'est pas les decks attendus, quoi. Voilà. Et les autres decks, c'est The Most Played Deck. Voilà. La méta, en fait. Petite liste. Du coup, on avait un Azorius Control. Enfin, il y en avait plusieurs. Il y avait Golgari Adventure, Golgari Sacrifice, Izet Flash, Jeskai Fires, Dune Sacrifice, Ragdos Sacrifice, Simic Flash, Simic Ramp. Et Temu Reclamation et ainsi que d'autres decks par-ci par-là. Oui. Notamment les versions Fire des Japonais qui n'ont pas trop performé. Le deck le plus représenté, c'était Jeskai Fire pour 18% de représentation. Ce qui est plutôt une méta saine et diversifiée. 18% du meilleur deck, c'est pas... On est très loin des 67% de gros. C'est une méta très saine, je trouve. Une méta... En termes de représentation. Vraiment plutôt OK. Juste derrière, on avait June Sacrifice. Par contre, si tu prends toutes les versions Sacrifice entre June et Golgari, tu montais à 30%. Oui. C'est pas non plus ultra dominant, mais voilà. Quand même, les versions Sacrifice, en général, sont plutôt bonnes. Et puis... Elles sont quand même assez différentes, je trouve. June et Golgari, en termes de build. C'est pas deux decks différents, mais il y a quand même pas mal de cartes qui diffèrent. Ouais, ça joue... Vu que t'as pas le Mayhem Devil, notamment en Golgari, le gameplay est très différent. Tu pinges pas... Tu peux peut-être être un peu tranché dans mes propos. Je pense juste que c'est une sous-version de June, Golgari. C'est ce que je pensais à la base, et l'EMC m'a confirmé ça. Je pense que ça dépend de la méta, mais effectivement, avec l'EMC, on a vu que June était bien meilleur. Et Corvold et Devil, c'était juste tellement débile, quoi. Alors que j'imagine que les Golgari voulaient juste être un petit peu plus stable, moins se piquer sur leurs manas. Ils voulaient juste s'amuser. Bah justement, tu t'amuses moins qu'avec Corvold. Ils ne sont pas amusés. Ils se sont peut-être moins amusés. Donc ouais, pour le coup, June, je pense, va devenir un petit peu la référence maintenant. Golgari va peut-être un petit peu plus disparaître. Il y avait Ragdos Sacrifice également. Il y avait Ragdos Sacrifice qui, pour le coup, lui, est un deck un petit peu plus aggro et qui n'a pas très bien performé. En vrai, un des meilleurs performeurs, ça a été donc Butchakov, je crois, et Yannem Ikonen, il faut le souligner, qui n'a pas fait jour 2. Savic, donc. Ouais, Savic, qui n'a pas fait jour 2, mais pour une fois, qui ne s'est pas fait éclater direct. Il était à 4-1 et a fini à 4-4, malheureusement. Ouais, il a eu 3 balles de match, entre guillemets, pour se qualifier. Et il n'a pas concrétisé pour le jour 2, mais quand même bel perf pour son dernier tournoi MPL, je suppose. Ah oui, il est bien relégué. Oui, il est bien relégué. Bien, bien relégué. Du coup, si tu nous regardes, salut et au plaisir de t'affronter sur un stream d'avant-première. Sur un stream d'avant-première. Qu'est-ce qu'il y a à souligner les win rates les plus impressionnants ? Vous les avez tous ici. June Sacrifice. June Sacrifice et Simic Flash. Simic Flash, donc le win rate le plus impressionnant, c'est 67% de victoire sur 46 matchs overall. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Il n'y avait que 3 personnes qui jouaient Simic Flash. Pour pondérer un peu les stats, c'est que les 3 personnes étaient des 3 monstres. Oui. Saitement Phil Raver, Dominguez, Brad Nelson. Donc les boss. 3 mecs extrêmement chauds. Beaucoup de miroirs, on a vu en jour 2 et… Bah en top 8, ils étaient les 3 qualifiés. Ah non, c'est surtout en top 8. C'est ça qui est fou en fait. C'est que les 3 seuls Simic Flash se sont qualifiés en top 8, rendez-vous contre la performance. Donc c'est un peu le deck du tournoi, même si ce n'est pas le deck vainqueur. Mais c'est vraiment le deck du tournoi pour le coup. C'est ça. Qui avait un excellent match-up. On a pu voir Brad Nelson être très content quand il a su qu'il affrontait Jeff Skyfire. C'était un excellent match-up contre Jeff Skyfire. Qui était le vrai deck attendu, le plus représenté de Jeff Skyfire. Et pour le coup, qui a vraiment underperformed puisqu'il n'y en avait qu'un dans le top 8. Bon, il s'est placé en top 8, mais il faut savoir qui le jouait. Paulo Victor D'Amosa, évidemment. Donc un mec extrêmement chaud, un des meilleurs joueurs du monde. Même si là, c'est un petit peu que les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Mais voilà pour dire, il fallait au moins ça pour le placer en top 8. Parce qu'il s'est fait bien houspiller par les Simic Flash et même par la IZ Flash. A mon avis, ça devait être des decks qui s'en sortaient bien contre. En fait, je pense que c'est un deck qui a... En fait, toutes les cartes de side que tu voulais jouer pour sacrifice a impacté aussi Jeff Skyfire et inversement. Et donc du coup, en fait, c'est un deck qui est plutôt fort, mais qui a pris toute la hate du tournoi sur lui. Très représenté. Il avait un peu la cible sur la tête. D'où ces 49%. Mais 49% en ayant la cible sur ta tête, ça reste à peu près OK. Ça reste OK. Parce que quand on voit le deck qui avait la cible sur la tête à l'époque du Mythic Champions 5, c'était les decks Golos. C'était les decks Golos. Il avait également fait 49%. C'est ça. Donc ça reste un bon deck, attention. Et des decks plus attendus ensuite, comme des decks Oko par exemple, c'est attendu et ça gagne. Il serait juste... Il serait quand même gagné. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus d'oko. Mais en tout cas, il faut savoir que quand un deck est attendu et que du coup, il se prend ça, ça veut dire que les gens ont bien pu le contrer. Alors que quand un deck est attendu et qu'il gagne quand même tout, ça veut dire que c'était le meilleur deck et de loin. Et de loin, voilà. Et que ça n'a pas suffi. Une petite précision pour tes mieux réclamations qui était un deck qui était vraiment inattendu, voire déclaré comme mauvais dans ce méta. Ouais. Et pour le coup, sa performance a été plutôt OK. OK. On connaît deux des trois joueurs. Le troisième joueur, je ne me souviens plus qui c'est, qui jouait tes mieux réclamations. Mais il y avait John Gerardo, le français, et Nemo Zonomi, c'est plus son nom. Kenji Higashira. Kenji Higashira. Higashira, voilà, qui jouait tes mieux réclamations. 54% de win rate contre l'entièreté du field. Et bien, c'est plutôt OK pour ce deck-là, qui était déclaré comme étant un mauvais deck. Plutôt sympa. Et enfin, le Simicrant de Andra Menguchi. Inattendu. Gros, gros... Enfin, gros win rate overall, pas tant que ça. Mais 100% de win rate contre IZ Flash. 100% de win rate contre Simic Flash. Le prédateur de Flash, quoi. Il avait le counter meta du counter meta. Ouais, c'est fou. C'était assez rigolo. On va passer après pour montrer toute la décliste, etc. Je vais juste finir sur... Pardon. Le petit tableau, là. Ouais. Pour vous dire... Ah non, c'est pas sur ce tableau, mais ça m'a fait penser quand tu parlais de Nomad the Nomi. Pour les avancer. Donc, il faut savoir que là, la saison 2019 s'arrête. Qu'il va y avoir des gens qui passent en MPL, des gens en MPL qui ne le sont plus. Donc, la Magic Pro League. Il y a la Rivals League qui va commencer à se mettre en place à partir de janvier 2020. Tout ça, on vous fera une autre vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On aimerait faire une rétrospective aussi un petit peu de 2019. Vous expliquer d'où on part en termes de Magic compétitif. Ce qui s'est passé en 2019, ce qui se passe en 2020. Pour que ce soit clair pour vous et que vous ayez beaucoup plus de clés de compréhension pour suivre la scène compétitive de Magic en 2020. Notamment la suivante avec nous. Parce qu'on espère pouvoir casser un maximum de tournois. Et que ce soit pas juste... Bon, c'est quoi le meilleur deck ? Ok, non. Que vous suiviez peut-être... Il y a aussi le meilleur joueur en fait. Voilà, le meilleur joueur ou les meilleurs joueurs. Et qu'il y ait une affecte sur certains matchs particuliers au-delà des decks joués. De savoir que si tel joueur a choisi tel deck, ça vous fait quelque chose. Par exemple, j'adorerais ce joueur. Et en plus, il joue le deck que j'adore. C'est super. On aimerait bien que ça se passe comme ça pour vous. Comme ça peut se passer pour nous. Moi, je vois Chris Cavarte qui se ramène avec Golgari. J'adore. Ça rend les choses plus vivantes. Qui joue Simicramp et qui éclate tout le monde. J'adore aussi. Enfin, de toute façon, j'adore tout ce qui se passe dans Magic. Mais bon. C'est pour vous dire que c'est pas juste je regarde les decks. Enfin, nous en tout cas... Ça fait rentrer en profondeur dans le truc. Ça crée de l'émotion. Et un petit peu comme au foot. Vous vous dites pas juste... Ah bah tiens, c'est... Enfin, comme au sport. C'est pas telle équipe qui a gagné. C'est tel joueur dans telle équipe qui a fait ça à tel moment. Il y a beaucoup plus d'impact. Et en plus, il y a des équipes aussi dans Magic. C'est des compétitions individuelles. Mais on voit des équipes qui ramènent le même deck. Donc, ça permet de suivre aussi ce que fait le deck en fonction des joueurs de l'équipe, etc. On entend énormément cet adage dans Magic. Magic, c'est un jeu individuel qui se gagne en équipe. Et c'est vrai parce que toutes les teams de test playtest ensemble. Et on prend l'exemple de Seth Manfield, Ravier Dominguez et Brad Nelson qui ont train ensemble, qui ont ramené 3 decklist complètement inattendus. Les 3 sont en top 8. Et ben ouais, ça a été un jeu d'équipe. Ça a été un jeu d'équipe à ce niveau-là. Et quand on voit les Mirrors qu'ils ont joué, qu'ils connaissaient très bien. Certains joueurs très très bons disaient dans les chats, dans les discords, etc. Que c'était impressionnant. C'était une leçon de Magic. Là, on apprend à jouer, en fait. Et c'était incroyable. On ne reviendra pas en détail sur les plays, etc. Mais c'était vraiment fou. N'hésitez pas à venir nous voir pour le prochain MC et voir des games de qualité. Donc voilà, c'est pour dire tous les avancements MPL et tout. Juste un petit mot. Félicitations à tous les Français qui sont en MPL et en Rivals League. Donc Jean-Emmanuel Deprat qui reste en MPL. Gabriel Nassif et Raphaël Lévy, du coup, qui, eux, sont qualifiés en MPL pour l'année prochaine. De papa du Magic français. Ouais, et donc franchement, ça fait très plaisir. Encore plus de personnes. La France, la deuxième nation la plus représentée au sein de la MPL, du coup, pour l'année prochaine. Et en Rivals League, il y a Théo Moutier, si je ne dis pas de bêtises, et Louis Del Tour. Et je crois que c'est tout. Alors, peut-être qu'on en oublie un troisième. Je suis désolé. Je ne sais pas si John Girardot a eu assez de points avec le MC7 pour entrer en Rivals League. Il me semble qu'il y a deux Français seulement en Rivals League. Il me semble que non. Si jamais on se trompe, désolé pour toi, John, si jamais tu fais partie de la Rivals, du coup. Et bravo. Mais il me semble non que ça s'arrête à Théo Moutier et Louis Del Tour. Théo Moutier qui a fait le MC5 et le MC7 en se requalifiant, du coup, qui a accumulé assez de points. Et Louis Del Tour qui a eu son slot en faisant top 8 au Mythic Championship 6 en version papier. Ouais. Donc voilà. Félicitations à eux. Cinq Français à suivre dans les hautes strates compétitives de Magic en 2020. Ça fait plaisir. Voilà, c'est super. Et deux Français à suivre au World. En plus. Deux Français au World. Également, on reviendra sur les World dans cette fameuse vidéo. Qui va arriver d'ici Noël à peu près. Peut-être pour le 24. Pour appréhender Magic Compétitive de la meilleure des manières. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne voulait pas vous faire une vidéo trop dense. Là, déjà, je passe quelques minutes. Un petit peu un récap. On ne s'arrête plus, vous le savez. On fait des vidéos de plusieurs heures. Bah oui, c'est foutu, quoi. Du coup, passons sur les decklists. The Most Played Deck, j'ai Skyfire. D'ailleurs. Là aussi, on change un petit peu. On se sert du site MTG Goldfish. Merci beaucoup. Merci. C'est merveilleux d'exister. Qui regroupe plein d'infos. On s'étend l'anglais, certes. Mais pour le coup, ça nous aide beaucoup. Notamment pour les chiffres. Ça nous fait gagner un temps précieux. Et là, du coup, on peut voir toutes les decklists. On va défiler. Ce n'est pas comme d'habitude. On switch sur le jeu, etc. Si jamais vous préférez les anciennes versions, on switch sur le jeu. On repassera à ça pour les prochains débriefs, etc. Mais là, ça nous permettait de tout avoir. Une espèce de fluidité, en fait. Voilà. On peut quand même zoomer sur les cartes comme ça. Hop, 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 hop. Donc, ça reste quand même assez lisible. Oh, d'ailleurs, il y a un petit côté brillant. Parce qu'il est brillant, je pense. Parce qu'il est brillant. Il est Biobox. Donc, il est forcément brillant. J-Sky Fire, du coup. La version de Polo Vitor de Moda Rosa. Ouais. Qui était la seule en top 8. On l'a dit tout à l'heure. Ça faisait des sorties de ouf. Beaucoup de gens disaient, notamment Charles. Oh, la mal à base. Bon, c'est un petit peu de la merde. Et en fait... Raph m'a bien corrigé là-dessus. Ils avaient toujours leurs 3 rouges ou leurs 3 bleus. L'un ou l'autre au tour 5. Quand il fallait voir des fois les deux. Et même moi, quand je vois ça, je me dis. Mais comment tu fais ? En fait, non. C'est stable. Ce qui aide beaucoup, le deck. C'est les 4 Sphinx of Foresight. Carrément. Qui permet du coup, si vous l'avez en main de départ, de le révéler. Et vous faites un regard 3 avant de commencer la partie. Donc, c'est très très bien. Mais au-delà de ça, pour filtrer vos premiers tours. Si vous en avez 2, vous faites Scry 3 puis Scry 3. C'est ça. Vous savez ce que vous allez jouer pendant 2-3 tours. Vous trouvez vos mana assez aisément. Au-delà de ça, en fait, dans le deck, quand vous faisiez tour 4 en Fire of Invention. Et bien, vous n'aviez rien à faire en vrai. Vous n'avez pas vraiment de play. Vous faisiez un play, mais ce n'était pas optimiser la mana. Alors que là, vous pouvez faire Fire of Invention, Sphinx of Foresight. Vous avez une 4-4 Fly qui va vous faire regarder un tour d'après à votre entretien. Et à tous les entretiens, d'ailleurs. Et vraiment, ça met du board. Ça tient très très bien les decks aggro. Même la plupart des decks un peu midrange, etc. Ça bloque les bled de quête. Enfin, c'est un énorme ajout, ce Sphinx. Qu'on avait vu déjà avant. Ce n'était pas une nouveauté du Mexique. On n'en avait pas vu 4, en fait. Mais voilà, pas forcément 4. On en a vu un au MC6 dans la deck liste de Kowalski. Après, en ladder, on en a vu 3 pour ceux qui allaient très très haut. Et ce qui est très intéressant dans la liste de PV Didier, c'est que lui, il est passé à 4 et 3 Shimmer of Possibility. Alors qu'à la base, on n'en jouait qu'une seule. Donc en fait, lui, il est dans une optique. Je veux faire tout le temps la même chose. Mon deck est fort. Je veux qu'il fasse toujours la même chose. Ça aide beaucoup les Sphinx et, comme tu dis, les Shimmer of Possibility. Et ça permet aussi, en fait, quand vous regardez la deck liste, c'est penser presque en mode, à tel tour, je veux faire ça. Donc à mon tour 2, soit j'ai un petit anti-bet, donc Justice Strike ou Weather Gust. Soit j'ai Shimmer of Possibility pour aller chercher des trucs. À mon tour 3, je veux faire Teferi ou Clairon. Ça dépendra de la situation. À mon tour 4, je veux faire Fire of Invention avec mon Sphinx. Et au tour 5, je veux mettre 2 cavaliers et j'attaque. Ou Kenris. Ce qui est aussi intéressant, une petite différence aussi avec les listes qui existaient avant, c'est que normalement, on joue 4 Gale et 3 Cavaliers of Flamme. Parce que Cavaliers of Flamme a un petit peu le même rôle que Kenris. Et lui, non. C'est vraiment bien, Cavaliers of Flamme, les Kenris, j'en veux. Le droit de discard est peut-être plus important du Cavalier. Parce qu'en fait, le Cavalier bleu, tu les remets au-dessus. Alors que Cavaliers rouge, tu jettes des cartes, tu ne les revois plus. Oui, mais justement, c'est mieux Cavaliers of Gale, c'est plus permissif. Et en plus, tu joues des passages merveilleux, justement, pour faire cet effet Brainstorm dans les formats éternels. Donc en fait, pour ta stabilité, pour trouver tes cartes, c'est quand même mieux Cavaliers of Gale, parce que ce n'est pas un pari sur l'avenir que tu prends avec Cavaliers of Flamme. C'est que lui, ça décliste, il prend le parti d'être extrêmement agressif en faisant ce choix-là. Et choix payant, il fait top 8. Ouais. Donc franchement, pas mal. Après, en top 8, je crois qu'il n'est pas allé très loin, malheureusement. Ça a vite arrêté l'aventure. Non, je ne sais plus contre qui il est tombé, mais il est tombé, malheureusement, probablement contre un deck flash. Ah si, il est allé en loser bracket. Enfin, il a fait une victoire, ensuite loser bracket, je crois. Non, loser bracket, victoire, et ensuite il a été éliminé. Ok. Donc voilà. Voilà. Le best deck, on va passer sur la version, parce que là, ce qu'on nous présente, c'est la version de Miguel Dacruz, qui fait également top 8. Il y a 2 June Sacrifice dans le top 8. Mais c'est la version de Piotr Glogowski qui nous intéresse. Pour le coup, on va prendre la version qui a été invaincue. La version du gagnant qui est extrêmement intéressante. Piotr trollait un petit peu au micro en expliquant que c'était du génie d'avoir mis des Beanstalk Giants dans sa decklist. Je ne suis pas loin de penser que c'est vrai. C'est un upgrade extrêmement supérieur à Paradise Druid, à District Guide, qui ont été choisis par tous les autres prétendants OMC. Ils disaient que Paradise Druid, c'était une très mauvaise carte dans beaucoup de matchs. Ça prend Clairon, en fait. Ça prend Clairon, ça prend les ping. Ça prend les ping des Mayhem Devils adverses. District Guide, c'est un 2-2 qui va chercher un land mais qui le met dans la main. Donc, ça n'accélère pas Casualties of War. Donc, en fait, Beanstalk Giants, c'est juste un upgrade énorme qui permet d'avancer dans Casualties of War ou alors dans votre Corvold. Alors, lui, il jouait 2 Corvold. Et ça permet aussi de fixer vos couleurs. Donc, vraiment, Beanstalk Giants, c'est devenu la norme grâce à Piotr Glogoski. Et évidemment que c'était une très très bonne idée, même s'il en a beaucoup joué au micro. Après, le reste de sa version, pour le coup, est très classique. Deux Trashings Brontodon Mind Deck, quand même. Pas tout le monde le fait ça. C'était quand même plutôt la norme. C'est la norme, mais avant l'EMC, je ne sais pas si tout le monde jouait des Trashings Brontodon Mind Deck. C'était ce qui était en train de sortir sur le ladder avant l'EMC, justement. Parce qu'à la fois Fire Food et à la fois Jeskai Cavalier étaient attendus. Du coup, on voulait des Brontodon Mind Deck. Fire Food ? J'ai dit Fire Food ? Ouais. Four Food. Parce que sinon, Fire Food, ça faisait 2 decks différents. C'était bon. Trashings Brontodon qui est trop bien parce qu'il se sacrifie, donc ça pigne non plus sur Miami Devil. Et puis, ça gère tout. C'est ça. Et au pire, c'est une 3-4. Et ce deck-là, ce qui était très intéressant, c'est qu'il avait des mécaniques de comeback incroyables là où certains decks, par exemple, les versions de Flash, elles n'en ont pas. Il faut être devant. Si vous êtes derrière, vous ne revenez pas. On a vu deux remontadas avec Corvold. Et on a vu des remontadas de fou avec Corvold. Même, on était donc aux commentaires avec Raphaël Lévy. On se disait, bah là, il va faire four Trashings Brontodon. Il jouait Corvold. On disait, ah bon ? Bon, bah d'accord. On a l'impression qu'il n'allait rien faire d'autre. Hop, pioche, 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 pioche. Ah, je trouve un fable de passage. Je repioche. Je vais chercher un land. Hop, je trouve ma gousse. Je la pose. J'engage mon autre gousse. Je sacrifie le foudre avec le mana. Je fais Trail of Crumbs. Et je pioche encore sur Corvold. On aurait dit que le mec, il avait juste posé une 4-4. En fait, non. Il a pioché 4-5 cartes. Il a posé plein de trucs. Enfin, c'était vraiment trop trop bien. Certains diront qu'il était quand même un petit peu chanceux de trouver ces deux Corvold. Parce qu'il n'en jouait pas 4. Après, le deck creuse bien. Donc, je suis un peu mitigé entre... Ouais, il a eu un peu de chance quand même. Parce que s'il n'y avait pas strictement Corvold, il était mort. Mais en même temps, GG, il a creusé. Il y a une game, oui. Il a un peu de chance, j'avoue. Et une autre game, avant de trouver Corvold, il regarde les 7 cartes du dessus. De toute façon, moi, je fais partie des gens. Il n'a pas eu de chance. Il s'est gavé. Il aime bien jouer. Et c'est un bon joueur. Pour moi, la chance à Magic, ça se crée, tu vois. Et il a un Corvold en side, d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe. Il a un Corvold supplémentaire en side. Il y a les 4 Casualties of War qui sont aussi une mécanique de comeback intéressante, qui sont plutôt fortes justement dans les miroirs. Une mécanique de rééquilibrage. De rééquilibrage ou alors même de prise d'avantage quand ça arrive très tôt dans la partie. Et il le peut grâce à Sabine Stock. Vraiment, sa décliste, elle est parfaite, je trouve. Elle est très, très bien. Moi, qui n'aimais pas du tout les decks chats, non pas pour la beauté du jeu, mais surtout sur Arena, le côté boui-boui, devoir faire plein d'actions, etc. Ça me rebutait un peu. Quand j'avais eu ça, il n'y a pas une seule seconde, je me suis dit, c'est roulou. Je me suis dit juste, magnifique. Et ça m'a donné envie de le jouer. Je ne l'ai pas encore joué à l'heure où on parle. Mais franchement, quand j'ai vu ça, quand je l'ai vu si bien jouer son pack, je me suis dit, mais c'est formidable. Ça déroule. Ça déroule. Et la finale était à sens unique. C'était vraiment très, très bien joué de sa part, du coup. En plus, il avait le match-up. En plus, il avait le match-up, effectivement. On va passer sur le deck, je pense, qui a été le plus impressionnant du Mixed Championship. 67% de win rate. À chaque fois qu'on a vu ce deck en table filmée, les résultats étaient vraiment incroyables. C'est la version Simic Flash Ramp de Brad Nelson et de ses comparses. Là, c'est la déclisse de Brad Nelson qui diffère d'une carte de side avec celle de Ravier Dominguez, qui est la Kenry's transformation. Et en fait, le plan de jeu, c'est d'avoir un plan de jeu flash, c'est-à-dire avec des contres, des negates, des quench, des mystical disputes, des sinistres sabotages, avec le pack Nightpack Ambusher qui permet de mettre la pression, de prendre le board et de fermer la boutique pour pouvoir tuer ton adversaire. Sauf que là, pour essayer de grinder des match-ups qui sont très difficilement grindables, notamment les versions four, on joue aussi Nyssa avec Krasis et ça s'est révélé impressionnant d'être capable de paquer ça dans les versions flash. C'est ça. Et pour ajouter cette midrangité, ce côté ramp, il y avait aussi les Paradise Druid et les Grosse Pyrolles. Grosse Pyrolles qui permettaient de faire des Nightpack Ambusher fin du tour 3 de votre adversaire. C'était vraiment étonnant, pas du tout attendu, très puissant. J'ai trouvé que Grosse Pyrolles, c'était la carte du format. Ouais, c'est vraiment fort. Pas en termes de puissance, mais juste... Ouais, c'est vrai que c'est pour deux. Donc j'achète une carte, on peut poser un land si on en a trop. Ça allait bien dans les decks flash pour trouver une solution. Ouais. Ça allait bien dans les decks ramp pour ramper. Ça allait bien dans les decks flash pour ramper. C'est vrai que cette carte, elle était juste trop bien. C'est comme une révélation un peu. Regardez, je mets cette carte dans mon deck et du coup mon deck est transformé. En fait, ce Simic Flash Ramp, s'il devait être illustré par une carte, c'est Grosse Pyrolles parce que c'est une carte flash qui fait ramper. Et les Simic Flash de base ne jouaient pas de Grosse Pyrolles. Et je pense que c'est cette carte qui a fait le liant dans la tête de Sept Monfils quand il a buildé le deck en se disant mais je peux à la fois flasher et ramper probablement grâce à Grosse Spirale. Par contre, tu dois quand même builder au tour. C'est-à-dire que c'est minimum 26 land quand tu joues des Grosse Spirale. Ouais, mais c'est pas trop tard. De toute façon, tu as envie de lander un peu à tous les tours et ça permet de faire deux choses super intéressantes. c'est que quand vous faites fin de tour 2, Grosse Spirale, du coup, fin de tour adverse, à votre tour 3, vous allez pouvoir faire soit Nightpack Ambusher, soit Freelade Mystique. Et quand au tour 3, vous avez une créature qui contre ou alors une créature qui met une pression immense, donc le Nightpack Ambusher que vous voyez derrière nous, c'est fou en fait. Un tour plus tôt, surtout si vous avez commencé, vous pouvez faire ça. On a vu pas mal de games. Tu résoutes comme ça. Quasiment se clore là-dessus sur tour 2, voilà. Grosse Spirale, à toi, ok. Fin de tour 3, Nightpack Ambusher, t'as pas l'anti-bête, voilà. C'est le début de la dégringolade. A mon tour, je peux faire Land-Nissa. Si je l'ai pas, je garde Freelade Mystique, plus Mystical Dispute, j'ai deux contre. Les miroirs, j'aurais souvent à ça. Fin de tour, Ambusher, t'as le contre, pas de souci. A mon tour de Nissa, je détape dans un contre. Et là, quand t'es en miroir de flash, tu reprends pas le board. C'était vraiment impressionnant. Je réduis à fond le match-up. Ça s'est joué à beaucoup plus que ça. Mais ça pouvait tourner. Il y avait toujours un tour charnière qui pouvait basculer comme ça. Ça peut se résumer à celui qui passe la malasse, entre guillemets. Mais l'intérêt, c'est comment on passe la malasse. C'est au moment où vous savez que l'adversaire n'a rien. Ou alors vous dites, s'il a quelque chose, le tour d'après, il n'aura rien. Du coup, je pourrais poser un truc. C'est vraiment un espèce de mind game. Et on a vu les deux joueurs, Brian Nelson contre Ravier Dominguez, à chaque fois signifier à l'adversaire qu'ils avaient mystique à la dispute. Même s'ils ne l'avaient pas. Est-ce que tu peux montrer ? Même s'ils ne l'avaient pas. Mais il y avait toujours quasiment un mana bleu, à part sur un gros tour où il avait besoin de tout le mana. Mais sinon, il y avait toujours un mana bleu de laisser pour lui dire, si tu bouges, moi pour un mana je te compte. En tout cas, notamment Ravier qui ne l'avait pas pendant je ne sais pas combien de tours et qui l'a représenté à chaque fois. 6 tours d'affilé. Donc, c'était vraiment impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Très, très bien. Autres decks, les decks c'est compliqué comme appelle ça Saffron-Olive. Et pourtant, ça n'a pas été si compliqué pour la version Ramp d'Andra Mégoutier. Seul représentant de ce deck, il me semble. Non, ils sont 2 ou 3. Ah ok. En tout cas, en jour 2 et en top 8, pour le coup, seul représentant. Simicramp, on ne s'attendait pas du tout à ce deck. C'est le deck le plus inattendu parce que Simicflash, on pouvait s'y attendre. Pas ces versions-là. Pas les versions Ramp. Le deck Simicflash classique. Voilà. Mais là, SimicRamp, c'est avec ça en plus. En fait, c'est un SimicRamp qui porte tellement bien son nom qu'on n'a jamais vu un deck aussi rampeux en standard depuis que Nyssa existe, donc depuis World of the Spark, ça fait 6 mois. Le deck ne joue strictement que des sorts de rampes et que des payoff, des moyens d'investir ton mana. Il n'y a aucun plaid de transition dans ce deck. J'ai presque envie de dire que c'est un SimicRamp combo. C'est-à-dire un SimicRamp qui va dans Final of Devastation. Ta combo, c'est d'avoir 12 mana, mais tu assembles ta combo avec de la rampe. Et ensuite, tu fais Final qui va chercher quoi ? Qui va chercher le Sanglier et qui met 160 points de dégâts. Qui met une 17-17 Vigilance Trample Ace et qui met plus 12-12 à tout ton bord. Ce deck-là n'existerait pas dans un environnement aggro, mais comme le consensus du mythique Championship 7, c'est que personne ne jouera aggro, et ce deck-là a éclaté des gens. Et encore, ce deck-là a éclaté des gens. Il s'en sort pas trop mal parce qu'il y a les 0-3 pour 1 qui bloquent. Ouais. T'as les Leaf Kindruid 0-3 pour 2 qui bloquent. T'as les Cavaliers of Tanks qui peut arriver tour 3 ou alors tour 4 qui bloquent. Donc t'as pas de gestion, tu meurs sur Ambercliffe quand même. Si tu prends Rakdos, Ambercliffe te détruis, tu ne bats pas ça. Sauf que justement, s'il n'y a pas Ambercliffe, toutes les autres bêtes sont très très bien bloquées. Ah bah les decks aggro jouent Ambercliffe maintenant. Cette carte incroyable d'ailleurs. Ouais mais j'allais dire, il n'y a pas non plus tous les decks qui en jouent 4. Non, mais ils devraient. Et en plus, même s'ils en jouent 4, il faut l'avoir. Non, c'est sûr. Et pour le coup, si tu rentres assez vite, c'est pas non plus genre, ah merde c'est aggro j'ai perdu. Non, c'est sûr. Mais bon, en fait, il a souvent gardé des mains où il faisait pendant 3 tours rien dans Reason Reef. C'est complètement impossible contre Grul ou contre Rakdos. C'est sûr. Mais après, tu peux légèrement changer la decklist, tu vois quasi duplicate sur un ladder classique. C'est la seule carte qui ne rentre pas dans Ramp payoff. Ouais. Tu peux l'enlever, tu peux coter par-ci par-là, tu vois. Ah mais tu reviens du coup aux versions Ramp d'avant qui essayent de jouer des plans de transition, des Wicked Wolf, des Hydres, tu sais les Hydres... Les Hydrovoraces, ouais. Pour avoir des petits plus tempo et tout. Lui, non. Il s'en foutait. Et je trouve ça vraiment, si vous faites carte par carte, Rampe, payoff, rampe, rampe, payoff, payoff, rampe, payoff, rampe. Trop fort. Ce n'est que ça son deck. C'est dupliqué, en vrai, c'est un peu rampe. Ouais, et en plus, c'est un peu rampe. Tu peux tourner un quasi dupliqué, un Reason Reef, Récif et marge, etc. C'est ça. 28 terrains, decklist jusqu'au boutiste quoi. Ouais. Donc, elle me fait marrer cette decklist pour le coup. Je trouve ça très très fort. J'y croyais pas quand je l'ai vu. Enfin, je me suis pas dit que c'était nul, mais je me suis dit, c'est bizarre, tu vois, d'avoir choisi ça. Quand t'en fasses tour 5, on te met des cavaliers qui te bourrent à 13 ou à 19 ou à 1000. Mais t'as le bon cavalier pour bloquer. T'as le bon cavalier pour bloquer. Et en fait, bah non, c'est trop fort. C'est tellement rapide en fait. C'était assez impressionnant à voir en table final. Il y a des games où il faisait rampe, 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 rampe. Tour 6, il fait, ah, j'ai 12 malins. Hop là. Final, GG. Final, c'est fini. Ouais. Et les versions flash qui étaient quand même très représentées entre les Simic Flash, notamment dans les hautes tables, entre les Simic Flash et les Z Flash, et bah en fait, les versions flash avaient du mal à battre Krasis parce que même si vous la contrez, le mal est fait. La value est faite. Les cartes sont piochées. Et du coup, après, bah les versions rank peuvent vous proposer plusieurs plays par tour pour tourner autour des contres. Et il a 100% de win rate contre toutes les versions flash qu'il a affrontées. Il a fait 10-2 en tout. C'est marrant d'ailleurs de voir qu'il a fait 10-2, alors que Brad Nelson a fait 10-3 mais est allé bien plus loin. Faut perdre au bon moment. Faut perdre au bon moment, voilà. Incroyable. Très très belle décliste ce Simic Rampe. On va passer rapidement sur le Temer Reclamation de John Gerrardot. Ouais. Qu'on a vu du coup en table à France. Félicitations du coup pour le Mythic Championship 7. On n'a pas vu beaucoup de Temer Reclamation en table filmée, comme disait Val. On a vu Kenji Egashira, donc Nimod Zenomi et John Gerrardot pour sa game de qualification. À 4... Il était à combien ? Il était à 4-3 et du coup il a pu se qualifier avec son... Et il s'est qualifié. 5-3 ou 5-2, je ne sais plus. Bref. Non, il a fait 5-2. Ok. Il a fait 5-2. En tout cas, belle décliste qui jouait des nives misettes. Contre Ali Warfield je crois y jouait. Non ? Ah non, Ali Warfield c'est contre un autre joueur. J'ai plus de souvenirs. Donc ouais, classico classique, pour le coup la décliste qui n'était pas trop attendue je pense. C'est le genre de décliste qui pouvait faire une belle paire de surprises. Mais c'est un peu normal contre Simic Flash déjà et IZ Flash. Et pour le coup il y avait des gros Simic Flash et des gros IZ Flash dans la salle. Les gens avaient un peu enterré ce deck pour le coup. Mais bon bah force est de constater que c'est plutôt pas si mal passé. 54% de win rate. Il s'en fallait de peu comme on dit. Scorching Dragonfire qui a un bel ajout à la liste quand même qui permet d'exiler des cartes. Notamment pour les versions four, ça peut être sympa. Ouais. C'est un petit peu temporisant. Après la liste est assez classique. Il y a les nives misettes main deck qui sont revenus depuis la disparition d'Oko. Avec Oko a empêché nives misettes d'être viable. Bah toute créature autre que 3-3 n'était pas trop jouable. Ouais c'est ça. Donc voilà. Après moi j'ai pas beaucoup de recul et d'expérience avec Temio Réclamation. De mon avis la décluse est plutôt solide, classique. Il faut savoir que John Girardot a fait 9-0 au day one du GP Lyon avec Temio Réclamation. C'est qualifié au Mythic Championship avec Temio Réclamation. Enfin c'est un mec qui joue Temio Réclamation depuis très longtemps. Donc il y a aussi le pilote qui a fait la performance. Je pense qu'il a préféré jouer un deck avec lequel il était extrêmement à l'aise, serein et doué du coup. Donc voilà, félicitations à lui. Et puis enfin, moi un deck que j'aimais beaucoup, le Azurus Control de Ben Stark. Ouais, on l'a pas vu je crois en tape filmé. On l'a vu une fois en tape filmé et il a manqué d'un blanc pour pouvoir jouer son time wipe sur les ceratops de son adversaire. Oui, effectivement. Et il est mort comme ça malheureusement. Mais il a quand même fait 5-2 au jour 1. Il a pu se qualifier en jour 2. Et en jour 2, du coup, visiblement, on a vu la fête de 4, ce qui est plutôt assez mal passé. Mais j'aimais bien le côté, ok, les agros sont pas très présents. Le deck to beat, c'est les versions four qui veulent faire plein de value ou quoi. Je vais jouer le contrôle le plus lourd possible parce que je vais avoir le temps de mettre en place des trucs complètement débiles. Je vais passer des game week immenses. C'est ça, je vais faire des Final of Révolution pour remélanger tout mon cimetière et piocher 10 cartes, avoir la main pleine. Et ça peut faire des choses vraiment très impressionnantes pour le coup. Les Planar Kinsing qui sont là pour gérer l'entièreté du board, que ça soit les Food, les Trail of Crum, les tout tout tout. Et je pense que c'était pas une si mauvaise decklist. Il fallait juste bien esquiver les agros quoi. Ouais, c'est vrai. Sur le papier, ça a l'air d'être un très bon choix même pour ce Mythic Tambone Chip. En tout cas, Straski aurait joué ça. Il disait que c'était un des meilleurs decks, un des deux meilleurs decks. Ouais. Et malheureusement, ça ne s'est avéré pas être le cas. Mais je pense que c'est un mélange de pas de chance et de mauvais match-up aussi sur lequel il est tombé. Surtout en jour 2. C'est probable. Mais en tout cas, la decklist est très sympa. Et puis enfin, la plus belle. Evilly Played decks, Golgari Adventure par Chris Cavartek. Voilà, le meilleur deck selon moi. La plus belle en tout cas. La plus belle decklist. Non, ce n'est pas du tout le meilleur deck. 10-3 aussi. Mais franchement, très très bien. Chris Cavartek, il se qualifie en MPL en plus. Magnifique. Et puis toujours good guy dans les interviews, etc. À droite. Il dit, ouais, là, je vais rentrer faire mes devoirs. Bon, j'espère que je vais demander à mon professeur si je peux rendre ça un petit peu plus tard. Parce que là, ce week-end, j'ai quand même quelque chose d'important. Ah ouais, tu t'es qualifié en MPL, mon pote. Enfin, même que tu arrêtes tes études l'année prochaine, je pense. Il va falloir mettre ça un peu sur le côté, quoi. Donc, vraiment très très cool pour lui. Ça fait très plaisir qu'il s'est qualifié deux fois. Du coup, on le rappelle, au Mythic Championship en passant par l'Ador Arena. Deux fois l'affilée. Deux fois top 16, c'est énorme. Le mec est chaud. En plus, top 16 avec Golgari, pas cette version-là. Ouais. Mais une version proche, Golgari agro. Donc, il avait l'habitude de jouer ça. Et ben voilà, c'est toujours le même genre de gameplay. On pioche des cartes avec Edge Walling Keeper. Donc, tu avais un net de bande de murs. Notamment avec les cartes aventures, en fait. Qui sont la classique. Avec les cartes aventures, voilà. On développe un plan de jeu assez agressif avec les Costing Beasts. Les Love Struck Beasts également. Les Roaching Regisor x4 qui vraiment... Quelle ajoute. Un énorme taf. Et puis, on tue avec la value, soit de bande de murs, soit de... Grand Gromlec. Qui permet de piocher des cartes, de gagner des points de vie, etc. Soit on trouve une Vivienne sur Roaching Regisor ou Love Struck Beasts. On met d'énormes points en piétinement. On met une Costing Beasts. Et puis voilà, qu'on n'en parle plus. Vraiment très très sympa comme decklist. On a mis de très belles games avec. Et puis, mon avis est totalement biaisé. Parce que c'est Golgari, j'en suis conscient. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est méga impressionnant. Parce que pour le coup, encore une fois, Golgari Adventure avait un petit peu disparu. Le fait que la carte Once Upon a Time ait été bannie, ça a empêché les Shell Aventures de trouver leur Edge Wall Link Keeper. Donc les bases Aventures avaient du mal à partir avec cette carte clé. Et Mordoros Rider. Et Mordoros Rider aussi. Et en fait, ce que s'est dit Chris Cavatek, il a dit ok, c'est vrai que maintenant, jouer Golgari Adventure, un petit peu grindy, très mid-range, qui veut aller en late game avec des Liliana, où on veut faire de la value avec le Link Keeper, bah ok, c'est plus trop possible sans Once Upon a Time. Et bah du coup, moi je m'en fiche, je vais jouer... On peut jouer avec Great Edge parce que Coco a disparu, mais c'est surtout l'idée de... Et bah je vais partir agressif. C'est pas grave si je vais pas être Wall Link Keeper, vraiment rien à faire. Les gens vont pas trop respecter aggro, moi je vais jouer une lectrice très très agressive, ce qui était pas du tout attendu. Je vais rentrer des Rotting Regisor, rentrer des Great Edge, presque prendre un plan de jeu un peu stomp, un peu stompi, c'est-à-dire où on veut piétiner l'adversaire. Jouer 4 Vivienne Arcbo Ranger. Et en fait, du coup, bah ok, on grind de plus si bien que ça. Par contre, on met des pêches, on met la pression très très rapide quoi. On déborde quoi. C'est ça. Et bah call gagnant parce qu'il fait 10-3, il se qualifie en top 8 et il va en MPL l'an prochain. Donc magnifique quoi. En franchement très impressionnant je trouve. Très propre. Et très bon niveau de jeu général. En plus. Rien à redire de Chris Kabartek. Et puis après bon, pour finir, on a les versions EZ Flash. On a déjà présenté une vidéo sur ce deck sur la chaîne, donc on va passer très rapidement. C'est du classico classique. Juste les déclis jouer les... On ne jouait pas en Birklee. On jouait une en side. On jouait seulement en side. Par contre, 2 Skargan Elkite en side. Nous ne l'avions pas. Qui, complètement ingérable dans le mirror. On a vu William Jensen gagner son BO parce que Skargan Elkite, c'est résout en fait. Et Gabriel Nassif... C'est résolu. C'est résolu, oui, exactement. Et Gabriel Nassif n'a pas pu le gérer tout simplement parce que ça a 5 en défense. Si j'allais... Je gère très très mal le bord de ce deck. Voilà, c'est ça. Et puis vos anti-bets en fait ne mettent que 4, notamment les Lavakoy. Donc du coup, c'était vraiment très très fort comme tech de side. Voilà. Alors, il y a aussi les versions Ragdos Sacrifices qui n'ont pas très bien performé. Ça a vite, j'aurais pu faire quelque chose avec. Mais c'était pas... Pas loin, 4-4 franchement avec 3 balles de match comme on l'a dit au début. On n'en a pas vu beaucoup en table filmée. On n'en a pas vu beaucoup en jour 2 et 0 en top 8 du coup. Et ça conclut cette vidéo du coup. J'espère que ça vous plaît ce format débrief, etc. Comme on l'a dit, on va vous préparer une bonne vidéo avec peut-être un invité en plus. Wow, surprise ! On va vraiment bien débriefer toute l'année compétitive 2019. Résumer ce qui arrive en 2020, parce qu'il y a des changements. Wizard est très à l'écoute des joueurs pro, de la communauté en général. Donc, adapte son format, sa scène compétitive en fonction. Et par contre, on fera un débrief sur ce qui n'a pas changé, c'est-à-dire ce qui se passait avant 2019, le match compétitif. Pour ceux qui sont de la génération Arena, comme dit Croquets, ou même d'autres, c'est vrai que vous ne savez pas forcément, même si on en parle de temps en temps, comment ça se passait avant. Et c'est important de vous l'expliquer pour savoir d'où on part, ce qui s'est passé en cette année très importante 2019, et où est-ce qu'on va avec l'année 2020 et au-delà. Voilà, ça, ça arrivera du coup, je pense, dans les deux semaines qui arrivent. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, dans la description, Twitter, Facebook, les réseaux Discord, et sur la chaîne Twitch, Valpe et la Magic Arena FR, en live, très régulièrement. Tac, tac, tac. Et oui, il y a une petite pause d'ailleurs pendant les lives entre Noël et Jour de l'An, comme on vous l'avait déjà dit. Pour voir la famille, évidemment. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501